Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on s'attaque à du très très lourd, du très 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 lourd. Un film disponible sur Netflix, un film réalisé par F. Gary Gray et ce film c'est Fast & Furious 8. Et oui, Fast & Furious, parce qu'il faut quand même en parler, d'autant que moi je me suis en fait farci toute la franchise d'un bloc. Là j'ai regardé le dernier opus qui est donc disponible sur Netflix. Alors comment dire ? Bah déjà en fait je dirais que c'est le plus mauvais, l'un des plus mauvais, je pense vraiment le plus mauvais opus de la franchise. Pour différentes raisons. Alors bon déjà le script on va pas vraiment en parler parce que ça reste du Fast & Furious. Et que depuis Fast & Furious 4, il me semble, c'est toujours la même chose. C'est à dire une team qui est assemblée pour récupérer quelque chose, une mallette ou des codes, machin etc. Ou même un bolide. Et il se heurte à un super méchant. Et il y a toujours en fait des courses-poursuites, etc. en bagnole. Toujours le même principe. Là du coup c'est la super méchante qui est jouée par Charlize Theron. On va pas vraiment s'attarder dessus, d'autant qu'il y a quand même des aberrations dans ce film. En termes de dramaturgie. Parce que t'as des personnages qui disparaissent puis qui reviennent. Que c'est du gros n'importe quoi. Que ça n'a aucun sens. Enfin bref. C'est du Fast & Furious. Mais là ça reste assez pauvre. Déjà en termes de scénario. Mais alors le pire en fait c'est visuellement. C'est à dire que bon voilà comme je disais quand tu vas voir un Fast & Furious, tu t'attends pas à un grand scénario. Mais tu t'attends quand même à quelque chose de... à de l'entertainment quand même. A du divertissement. A quelque chose au moins visuellement correct. Et bien là c'est dégueulasse. Mais dégueulasse. L'image est dégueulasse. La photographie est immonde. Dès le début en fait t'as une scène qui se passe à Cuba où tout est très coloré, surexposé. Enfin tu fais... Ah là là ça fait mal aux yeux quoi. C'est affreux. T'as toute une scène à la fin où ça se passe en Sibérie. Sur de la banquise, dans la neige etc. C'est tout bleu. Tout moche. C'est horrible en fait. Visuellement c'est une dégueulasse. Et en plus, t'as énormément de VFX, de CGI en fait, images de synthèse, de bagnoles, des trucs qu'on voyait quasiment pas en fait dans les autres Fast & Furious. Parce que ce qui est intéressant quand même c'est les cascades, c'est les explosions, où t'as l'impression d'une forme de réel quand même. Bah là en fait t'as cette impression en fait que tout est fake en fait. Et quand même, ce qui fait la force des Fast & Furious, c'est justement les poursuites de bagnoles, les cascades, etc. Là, tu sens en fait que tout a été tourné sur fond vert. Avec des images de synthèse, des bagnoles en images de synthèse. A la fin il y a une scène avec un sous-marin qui est en images de synthèse, qui sort de la banquise, etc. Avec des explosions pareilles en CGI. Y'a plus rien de physique en fait. Et comme je disais, c'était là quand même le grand intérêt des films en fait. C'est que tu voyais des trucs se crasher, exploser, être détruits. Là en fait, c'est pauvre en fait. C'est d'une pauvreté visuelle. C'est d'une fainéantise en termes de création, de réalisation. Voilà, la réalisation de F. Gary Gray, qui est encore une fois un réalisateur qui restera pas dans les annales. Parce qu'il faut rappeler, c'est lui quand même qui a fait Men in Black International. Il avait fait N.W.A. Street Out of Quantum qui était pas mal. Mais après, bon, les films qu'il a fait, Braquage à l'Italienne, le remake. Enfin, c'est pas un grand réalisateur. Et là, ça se voit encore. Parce que là, dans l'utilisation des cadres, toutes les bastons en fait sont en caméra mouvante en fait. Caméra épaule. Et t'as l'image qui bouge tout le temps pour essayer de donner une sorte de dynamisme. Mais qui est pourrie. Parce qu'il suffit en fait juste de filmer, des gros bras se battent et ça suffit quoi. Sauf que là, t'as une volonté en fait de donner du rythme, de la dynamique dans les mouvements, dans les cadres et tout, et qui est immonde et qui est pourrie en fait. Et puis même, t'as des images ralenties, etc. Alors qu'on s'en fout en fait. Et puis c'était pas ça qui faisait la substantifique moelle de Fast and Furious. Il y avait quand même un calme, on va dire, dans la mise en scène. Même si voilà, ça pète de partout. T'as un montage assez dynamique. Mais là, dans le choix des cadres, c'est dégueulasse quoi. Et pour finir, je vais juste parler aussi des acteurs. Notamment Vin Diesel qui, alors bon, voilà. Tu l'as vu en fait dans les autres Fast and Furious. Le mec a zéro expression. Il fait toujours, il a toujours le même visage, le même regard de bovin. Quelle que soit la situation, la même expression faciale. T'as l'impression qu'il a trois attitudes, trois pauses, trois expressions. Et voilà, il peut jouer toutes les situations de la même manière. Donc c'est quand même assez pauvre. Voilà, tu prends tout ça quand tu regardes le film avec un second regret. Et tu te marres parce que c'est trop en fait. C'est beaucoup trop. Là, il y a quand même un moment où il pleure. Tu sens que c'est forcé. Et c'est dommage parce que Vin Diesel, c'était quand même un bon acteur. Quand tu le vois dans le Faux-Solder Ryan, il est plutôt bon. Et à la différence d'un The Rock, qui pour moi, The Rock, je trouve qu'il est bien meilleur acteur maintenant en fait. Qui lui, en fait, tu sens qu'il prend vraiment tout. Il y a de la légèreté, mais il y a aussi, voilà, comment dire, il prend au premier degré. Il est à fond, il est sincère, etc. Et le problème en fait de ce film-là, c'est qu'il y a eu un problème pendant la production. Que Vin Diesel et The Rock se sont fâchés sévèrement. C'est d'ailleurs pour ça que The Rock ne fera pas partie du casting de Fast & Furious 9. Et là, en fait, ça se ressent dans le film parce que malgré tout, tu vas voir le film, t'attends en fait qu'il y ait un affrontement de gros bras. Sauf que ça n'arrive jamais parce que les personnages, enfin les acteurs, ne se retrouvent quasiment jamais dans le film dans le même cadre. Il y a même une scène en fait à la toute fin où c'est, bon je ne spoil pas, c'est la conclusion maintenant, donc toute l'équipe est rassemblée après avoir réussi la mission. Et en fait, les acteurs ne sont jamais, les deux acteurs ne sont jamais dans le cadre tous les deux en fait. Les moments en fait où tu as Vin Diesel qui est en gros plan et derrière tu vois en fait les autres personnages, tu vois en fait qu'ils ont pris une doublure pour The Rock et inversement en fait. Donc, cette scène dénote la gravité du problème pour le film en fait, c'est que les deux personnages ne s'affrontent pas, ou ne sont pas équipe ensemble. Et du coup en fait, la promesse du film, la promesse maigre, elle n'est même pas là quoi. Donc c'est quand même assez problématique je trouve. D'ailleurs, bon ben voilà, comme je disais, The Rock ne fera pas le Fast & Furious 9. Et juste après en fait, ils ont fait Hobbs & Show avec Statham et The Rock. C'est un spin-off en fait de Fast & Furious. Le problème de ce Fast & Furious 8, c'est que ça, ça ne fonctionne pas. Enfin, la relation entre les deux personnages et les deux acteurs, les deux stars, ne fonctionne pas pour des raisons d'ego, etc. Et ben c'est dommage. Bon, les Fast & Furious, il y a toujours malgré tout quelque chose à retirer en fait de chaque film. Il y a toujours des trucs un peu sympas. Là, dans celui-là, déjà on se fait chier, le film dure longtemps, il dure 2h20. 2h20 qui ne raconte rien, mais en plus, où toutes les cascades en bagnole sont quasiment en 3D. Avec une Charlize Theron qui joue tout sur la même note, qui joue la super méchante. C'est un peu pathétique quoi. Bon, on reste quand même un Kurt Russell qui est là. Et puis les autres personnages qui se défendent. même Jason Statham, le personnage de Roman Pierce qui est toujours rigolard. Sauf que, bon bah, d'un moment, on s'emmerde. Bah, écoutez, moi je vais lui mettre la note de 4 sur 10. 4 sur 10, ouais, comme quoi je disais, c'était le pire épisode de la franchise. Et ben voilà, je le note avec cette note bien. Je vous dis donc à la prochaine, j'en profite pour vous dire que je vais faire aussi un hors-série sur Fast & Furious, vu que je me suis, donc, maté toute la franchise, pour essayer de revenir un petit peu sur, donc, ce phénomène-là, qui cartonne au box-office, qui n'est pas, on va dire, une franchise qui restera dans les annales, mais quand même qui a des petites choses, ça et là, qui fonctionnent et qui sont plutôt sympas. Voilà, je vous dis donc à la prochaine avec un nouvel épisode. Au revoir.